C'est l'histoire d'un ours. C'est l'histoire d'un ours triste. Des chasseurs l'ont capturé et mis en cage. Derrière les barreaux, l'ours ne bouge pas. Il s'ennuie de sa forêt. Des arbres, des fleurs, des abeilles, des oiseaux et du ruisseau. Le visiteur admire l'ours. Si grand, si gros, si beau. Mais pourquoi reste-t-il immobile? Remue un peu, gros paresseux, lance-t-il. Un jour, un enfant s'installe sur un banc devant l'ours avec un objet. C'est un livre, mais l'ours ne le sait pas. Le petit enfant reste immobile. Il tourne les pages. C'est tout. Il est bien. Viens, Lou, dit maman. Dépêche-toi, dit papa. Lou ferme lentement l'étrange objet qui est un livre, même si l'ours ne le sait pas. Le petit enfant lève les yeux et aperçoit l'ours triste. Il comprend aussitôt. Alors, en secret, il glisse le livre entre les barreaux. L'ours tente d'ouvrir l'étrange objet. C'est un peu difficile avec ses grosses pattes, mais il veut absolument imiter le petit enfant qui avait l'air si bien. Sur la première image, l'ours découvre un ciel immense, de l'eau et un tout petit bateau. L'ours se met à rêver. Elle rit dans ce tout petit bateau. Il tourne la page. Oh, une forêt. L'ours adore les forêts. À la page suivante, l'ours a un tout petit peu peur. À celle d'après, il rit. Là, il est surpris. Ici, il pleure. Ah! Il a vraiment très peur. Oh, il est ravi. Arrivé à la fin du livre, l'ours recommence depuis le début. C'est aussi bon, peut-être même encore mieux. L'ours dessine maintenant une image dans sa tête, sans papier ni crayon, juste avec son imagination. Dans sa tête, l'ours dessine un enfant, un petit loup, un arbre, quelques feuilles. Il ajoute du vent. Les visiteurs défilent. Bouge un peu, gros paresseur, lance-t-il à l'ours immobile. L'ours sourit. Il n'est plus en prison. L'ours vient d'attraper une feuille. Viens, loup. Oh, comment est-ce possible? Il s'élève dans le ciel, porté par la feuille minuscule. Il vole au-dessus de la forêt que l'ours aime tant. C'est merveilleux. L'histoire de l'ours pourrait se terminer ici. Mais non, elle continue, parce que l'ou a grandi. Et il est revenu. Avec un brin d'imagination, on n'est jamais en prison.